Un programme de formation de qualité pour les techniciens de santé, c'est l'objectif de l'Association des écoles de santé du privé avec le projet FORCE à travers un atelier. Il sera question durant ces travaux de réviser et d'adapter le programme de formation initiale des techniciens de santé. Pendant cinq jours, les acteurs du secteur de la santé vont élaborer un programme sur mesure pour les futurs techniciens de santé qualifiés et performants. à Citan Diallo et Mohamed Touré. La santé est le trésor de la vie, selon un proverbe. Pourtant, nul n'est à l'abri d'une maladie et les professionnels de la santé sont ceux qui sont habilités à nous soigner. Pour avoir des techniciens de santé de qualité, il faut une formation de qualité et donc un bon programme de formation. C'est l'objectif de cet atelier. Nous sommes tous consommateurs de la santé. Nous allons analyser la situation de travail des techniciens de santé. Et partant de cela, nous allons définir les compétences qui sont nécessaires pour qu'un technicien de santé puisse exercer valablement son activité. Et après, nous allons essayer de voir comment faire pour renforcer ce programme avec les nouvelles technologies. Il va falloir regarder quelles sont les nouvelles initiatives à prendre en compte, surtout les questions de santé, la santé et la reproduction, qui est un volu très important. Les questions de genre et l'inclusion sociale, donc ça c'est des thématiques qui méritent d'être intégrées dans le nouveau programme. Tout ce qu'il faut comme approche pédagogique pour donner une formation de qualité. Ces travaux qui ont été initiés par l'Association des écoles de santé du privé, avec l'appui du projet FORCE, visent à améliorer le programme déjà existant. FORCE OKP est un projet qui vise à améliorer la santé de la reproduction à travers l'appui aux écoles de formation publiques et privées. On a invité des gens qui maîtrisent la chose et c'est sur eux d'ailleurs qu'on se fonde pour pouvoir améliorer les programmes existants. La dernière révision date de 1998, donc cet atelier tombe à point nommé. Le résultat attendu, c'est bien sûr que le programme soit révisé, mais aussi c'est d'écrire le profil des sortants et aussi d'avoir un programme fini pour qu'il puisse être utilisé tout de suite. En somme, l'objectif recherché de ces travaux est de renforcer la qualité de la formation médicale pour une amélioration de la fourniture des soins.